Bon j'ai beaucoup parlé de la Colombie et je pense que dû à mon affection pour ce pays j'ai oblitéré certains détails qui méritent d'être soulignés pour ta propre sécurité. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo parce qu'il faut que je dise les choses quand même, parce que ça peut être quand même dangereux. J'ai croisé beaucoup de personnes en Colombie, enfin quelques-uns en tout cas dans la rue, mais surtout en DM qui me disent ouais je suis ici grâce à toi etc donc je pense que je suis là des gars qui a beaucoup parlé de ce pays sur marché français. En général les gens parlent de la Thaïlande etc, enfin je sais pas Dubaï, Brésil, bref Philippines peut-être aussi, mais quand même il faut qu'on parle, qu'on dise des termes. Il y a des choses qui se passent, j'ai vu un fait d'hiver là récemment en Colombie, j'ai dit il faut que je t'en parle quand même, c'est pas non plus la fête du slip et je vais te donner aussi des conseils si jamais un jour tu veux venir en Colombie, je vais te donner des conseils à suivre donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je te rappelle quand même que t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai créé mon business en ligne étape par étape et comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine ok, en gros c'est une formation pour pouvoir créer ton business en ligne. Donc si tu veux quitter le métro Baudo d'où être ton propre patron, être libre, c'est gratuit donc profites-en avant de créer un hack, regarde quand même, je te rappelle que quand même j'accompagne des gens à gagner de l'argent en ligne, t'as tous mes témoignages sur la chaîne, j'ai déjà des gens qui sont à dépendre financièrement, qui ont déjà des équipes etc ok. Donc voilà, ça c'est pour L'Eston Promo. Et quand j'ai réveillé, j'étais au-dessus de mon AirBnB, sur le terrain, sur le concrete, au-dessus de mon AirBnB, mon téléphone et mon wallet, j'ai juste eu un nouveau téléphone à l'aujourd'hui. La famille de Twin Cities est en train de trouver des réponses, juste après qu'ils disent que leur améliore a été assassiné et a été assassiné en Colombie. La tragédie est aussi envisant des shockwaves à travers la communauté de Hmong. Pauline Lee joins us live in the newsroom with what we know so far. Pauline, Pauline. Pour many American men, the United States simply does not provide the opportunities that it once did, not financially and not romantically. And many men understand that, and the United States, for a lot of guys, has merely become a place to accrue the American dollar, only to spend it someplace else. There are many men of all nationalities who are understanding that, growing into the passport bros philosophy. And this particular brother did just that. He was living in Atlanta. But after living in Atlanta, he decided that he would move to Colombia. And here's his reason. The reason why I moved to Colombia is because I was living in Buckhead and my expenses were very, very high and I want to really build a business. So I wanted to get rid of my expenses and live lower than my means so I can actually really build a company. So I wanted to have nothing. I didn't want to have things like sneakers. I didn't want to have go out on dates, all of these things where I had this high overhead. I wanted to just downgrade everything so I can put my all focus on my purpose and growing a company. So I'm able to live on the beach for like a thousand dollars a month. And that's more the reason why I was living in Buckhead and my expenses were so high. So I didn't care about a car. I didn't care about the things that most people care about. I just wanted to get rid of everything and go after building a brand. I want to give a shout out to brother Hassan El Sadiq. If you follow him on TikTok, go and check him out on YouTube. But let me get back to the situation. This is one of the reasons why a lot of American men want out of the States. They want to build a business. They want to cut down on their expenses, but some other men want to find another opportunity at love or dating women that are not in the matrix. And that was the case with this particular comedian here. And his name was to your Sean. He lived in Minnesota and he had frequently visited Columbia many times. And as you know, it's quite cheap to go to Columbia from America. And he felt comfortable going to the country. Now, while he was there, he met a young lady and they started dating. So much so that he went out and enjoyed himself. And they took pictures together, did a lot of things together. So when he came back in December, he expected to be like clockwork. Except for this time, it wasn't. Can I get a sound effect? No, this time it was brutal. She lured him into a kidnapping plot. He basically showed up at a location. Some other guys took him. They started calling people on his phone, demanding $2,000 for his release. And once it didn't happen, he got stabbed to death. So, yes, these are things that can happen in Columbia. These are things that can happen in Columbia. And I don't think I've insisted on it. Then there are people that I've seen in the comments. These guys who said, yeah, but the guy is stupid. These guys are not fit-fut, etc. No, these are things that can happen quickly. These are things that you need to be at a bad moment, at a bad place. You need to be not aware. Okay. So, you arrive, you're not aware of this kind of story. I can tell you, when I arrived in Columbia the first time, I wasn't aware of this kind of story. Even though I'm a little bit a bit a bit a bit a bit a bit. But I wasn't aware of this kind of story. There are women who could tap a gay, boom, boom. Okay, not at this point, you know that it could exist, but you're not in the mode, ah, attention. You know, when you've seen this video, I know that if you're in Columbia, you're going to be careful. Even if you want to come back, you want to come back. So, no, it can happen to everyone. It's just that you're in love with a woman. It beg for you. And in addition to all the wives, it's also very masculine, very feminine, very... ... How to say what I know right now, So, the Affordableoder familybe talk quickly. So, the guys get in love with a woman. You know, mele, mele. And the guy is in love with it, Like, this happens because women from the ONE, because as women aren't women who don't care about their health, les gars, dès qu'ils tombent sur une meuf qui est féminine, qui est gentille, tout ça, ils ne comprennent pas. Non, je rigole, je rigole. Calme-toi, Gérardine, on fait des blagues. Genre, tout est la faute des femmes de l'Occident. Je rigole, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. Et tu es déjà là. Non, mais attends, mais c'est bon. Ce n'est pas toujours nous. Calme-toi, calme-toi. Il y a une meuf qui m'envoie un DM. Elle m'a dit, ouais, tu fais du contenu. Tu bâches les femmes maintenant. Ça leur a, je ne savais pas. Donc, maintenant, quand tu te dis, quand quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, elle, tu bâches. Il ne faut rien dire, en fait. Bref, revenons à nos moutons. Donc, oui, il faut faire attention de ne pas tomber amoureux trop vite parce que du coup, tu baisses tes gardes. J'ai envie de te dire, prends ton temps avant de tomber amoureux. Alors, je peux comprendre, il y a des belles femmes, etc. Tu n'as pas l'habitude, le combo, belles femmes, gentilles, tout ça, tu ne comprends pas. Mais c'est une grosse erreur de faire confiance trop vite. D'ailleurs, ce sera un des conseils que je te dirai. De toute façon, je te parle de tous les conseils après. Après, être vigilant, tu vois, parce que là, aller à un endroit comme ça. Bon, j'en parle de ça, je ne parlerai après. Autre chose aussi, par exemple, je sais qu'apparemment, c'est un gars qui était connu dans le mouvement Passport Bro. Certaines personnes lui avaient prévenu, ses proches, sa famille lui avaient dit, ouais, cette meuf-là, je ne sais pas, on ne la sent pas. Quand vous avez des amis, et ça, ce n'est même pas là pour, enfin, d'une manière générale, pas forcément lié à la Colombie. Quand vous avez des amis, les gars, qui vous disent, ouais, cette meuf-là, je ne la sens pas, ce n'est pas parce qu'ils sont jaloux forcément. Si jamais tu as des proches à toi, des gens qui te veulent du bien et qui te disent, ah, je ne sais pas, je ne le sens pas, je ne la sens pas, il faut écouter, les gars. En tout cas, il faut être alerte, pas genre, ah, c'est des jaloux, ah, vous, parce que toi, tu es jaloux, hein. Donc, même si, imaginons qu'ils sont jaloux quand même, prête l'oreille quand même et sois plus attentif avec cette femme-là. Surtout si c'est ta famille, encore, c'est des amis, mais si c'est ta famille qui commence à dire que tu es comme ça, il faut te poser des questions. Il n'y a pas un moment, sa famille lui avait dit, ah, cette meuf-là, je ne sais pas, on ne la sent pas. Donc, alors là, lui, ça s'est vraiment mal fini, il y a d'autres choses qui peuvent arriver où là, elle te drogue. Et ça, c'est vraiment courant, c'est genre, c'est un business même ici, un business normal. Donc, towards the end of the last day, probably two days before I had to leave, I kind of got a little lonely, so I was like, well, you know, let me try to go on Tinder. Don't use Tinder, but let me try to go on Tinder, find me, you know, a little nice chick. And, uh, before I leave, you know, in the, uh, in the night with that, went on Tinder, um, found one, uh, she wanted to meet up. Um, we met at, uh, it's called La Commercial Plaza. It's like, uh, 30 minutes away from the Chippy Choppy Mall in the La Flora District. Uh, she stayed like 10 minutes away from there. Um, ended up waiting for her, she ended up coming, um, we used Google Translate, of course. Um, we went to a bar, I don't remember the name, in the mall, in the, um, Plaza Mall, right? So, we're sitting down, we're using Google Translate, she's just telling me a little bit about her. Um, she's complimenting me, of course, uh, eyes, and, you know, um, you're a genuine guy, nice, and everything, yada, yada, yada. Have a few drinks, um, have a little bit more a few drinks. We, um, get up, and she ends up taking me to another bar, and this is where it happened. Um, we get to another bar, and... When we, we sit down, and she orders El Hemidor, I think that's what it's called, um, it's a white liquor. Start drinking, and, um, at some point, she told me to kiss her, and I think it was at that point when I did, she may have slipped something in my drink, or she could have had the bartender do it. I know they usually do that, too. But at some point, that's when it happened. So when I took my second shot, I just didn't feel, I felt funny. Um, she then asked, you know, um, I asked her, I was like, hey, would you like to go back to my Airbnb? And me, obviously, you know what was on my mind. And, um, she was like, she was pretty, um, pretty Latina, um, Afro-Latina. Um, she was like, yeah, you know, show me where you live. I showed her where I live and everything. And, um, I got up, and that's when I kind of didn't feel right. But, you know, I just chalked that up, IP, to me being drunk. Um, got up, a little wobbly, you know, she's helping me a little bit. I get in the car, which I thought was an Uber, but from what my friends were telling me, it probably wasn't an Uber. It was probably just somebody she knew, you know. And, um, got in the back of the car, and IP, when I got in the back of the car, at that point, I don't know what happened, I just, I don't know when I fell asleep, I just did. And when I woke up, I was outside my Airbnb, on the ground, um, on the concrete, outside my Airbnb, my phone and my wallet gone, which I just got a new phone yesterday. And on Monday, I'm working on getting all my credit cards back, but she has maxed my credit cards, which I've taken care of that also. So... So, that's a reality, it means that, especially if you're going to meet women via the application dating, and that's what you're going to do if you're going to come here, because you don't speak Spanish, and it's not everyone else who has the coroner to go to the street, but I spoke with women who wanted me to drogue, you know. You know, it was on Tinder, the woman, she wanted to come to me for a drink of water. I said, I don't drink, but you can't drink a drink. Well, you know, because I know, but if I don't know, you say, ah, the woman, she's fresh, she's going to come to me just for s'ambiance, why not, you know, we'll go together, boom, she's going to drogue, you're going to be there. Hey, what's that you do with my credit cards? Boom, you're going to wake up, there's nothing more. And in addition, it's already happened that women gèrent mal, because it's called what? Scalapine, Scalapine, la drogue, and people, they're going to overdose, so they're going to get too, excuse me, my French, so they're going to get too, overdose, and they're going to die. But that's what happens even in Colombian. I know, I've heard a story about a different episode, where, you know, one of the Colombians, it's happened, I think it was one of his friends who was born of overdose, he was going to wake up, but I think they were drogued the Movega, because he found them, he killed them, he killed them. After all, it's a problem. So after, I don't drink, I don't drink, and even for drinking, before I had an exception, all that, but now that I've heard this story, I'm saying, well, I'm not an exception. In any case, I don't drink, I don't drink, so I don't drink, I don't drink, I don't drink. So, you don't drink, I don't drink, I don't drink. So, let's move on, if you want to come here. Let's move on, first of all, when you're here, you make confidence to someone. It's the base. Even if the people are super nice and all, I've already said all the things that are gentil, the people are super nice, I'm super happy, I'm talking about Medellin. When I'm talking about the Colombian, I'm going to say Medellin for being precise. I'm talking about Medellin, Bogota, it's dangerous, okay. But, it's the same, it's the same, it's the same, it's the same thing. I'm talking about Medellin, it's what I know the best. So, you make confidence to someone, especially not to me. It's the same, but it's also what. But, it's also the same, it's rather the girls, because it's with it that you want to interact the most, I'm at my opinion. You don't think about that. Bref, put confidence to the person. That's the base. That's why, you're so nice, all that you want, cute, all that you want, all that you want, all that you want, all that you want. Put confidence to the person. The girl has to make his own prove before you can give confidence. Okay. Alors évidemment qu'il y a des gens à qui tu peux faire confiance Mais comme tu es nouveau, tu viens d'arriver Moi j'ai des amis, j'en ai plusieurs Je sais que j'ai confiance en elles Tu vois, elles m'ont déjà aidé pour plusieurs trucs Quand je cherche un appartement Ou je sais pas Ou d'autres trucs où je demande des conseils, des trucs comme ça Ou une fois je crois que je voulais faire Ça c'était à l'époque du Covid Je voulais faire le vaccin, elle a pris le rendez-vous pour moi Avec une infirmière Et tac tac, l'infirmière est venue chez moi Voilà, tu sais que ça, tu sais que c'est des femmes normales Voilà, tu vois Mais dans un premier temps Tu fais pas confiance comme ça direct Donc déjà à la base, tu fais pas confiance Deuxièmement, si la meuf Genre, tu rencontres une meuf Elle a pas de travail Donc déjà, il faut que tu sois alerte Parce que si elle a pas de travail Alors ça va pas déjà qu'elle va te droguer ou qu'elle va te voler Mais dans tous les cas, c'est pas une meuf Forcément bien, elle va demander de la payer Ou un truc comme ça Elle va pas être là comme ça, elle a pas de travail Donc si elle a pas de travail Et qu'elle a un iPhone 42 Pose-toi des questions C'est pas bon T'es pas dans le bon truc en tout cas Alors ça veut pas dire que, comme je t'ai dit Ça veut pas dire qu'elle va te droguer Mais ça veut dire que c'est pas une meuf bien Enfin, c'est pas une meuf genre Genre pour avoir une relation Long terme, t'es comme ça Elle va forcément demander de l'argent Elle a pas de travail Elle fait comment ? Et deuxièmement, parce que je pense que je l'ai même pas noté celui-là en plus Et deuxièmement, si c'est une bombasse Alors si c'est une bombasse Elle a pas de travail Elle a un iPhone 42 Elle est super sexy Toutes tes machins, machins Et elle vient vers toi Alors que toi, de ta vie T'as jamais géré une meuf comme ça Les gars, mettez vos tégots de côté Les gars, si jamais t'as pas su gérer une meuf Je sais pas, c'est un 10 T'as jamais géré, t'avais un 10 en France Et tu penses que c'est parce que t'as changé de pays Que tu gères un 10 En tout cas, je te parle de Medellin Non, ok Le marché du célibat à Medellin J'en ai déjà parlé C'est pareil C'est pas plus facile C'est pareil que dans les autres pays Où j'ai été, enfin en Occident, je te parle C'est pareil qu'aux Etats-Unis C'est pareil qu'en France Il n'y a pas de différence là-dessus Ok, c'est pas genre tu vas prendre un point en plus Moi, j'ai pas trouvé en fait Tu gères à peu près ce que tu aurais géré dans ton pays Thaïlande, je pense que c'est différent Brésil, je pense que c'est un peu différent Mais en tout cas, Medellin, non Alors pareil, ce conseil, c'est plus genre Ça veut pas dire que c'est une meuf qui va droguer C'est possible Mais en tout cas, c'est pas une meuf normale bien Parce qu'il y a des gars, ils font même pas la différence J'avais parlé avec un gars que j'avais rencontré ici Il me disait, ouais Que ouais, les meufs ici, ils se trouvent que c'est facile Moi, j'ai dit quoi ? Alors pas que j'ai spécialement de difficulté Mais je peux pas dire que c'est facile, tu vois ce que je veux dire ? Je peux pas dire que c'est facile Comment ça tu sais facile ? Et après, en parlant avec lui, je me suis aperçu qu'en fait En fait, il payait des meufs en fait Donc voilà, moi je juge pas, tu fais ce que tu veux Mais ça veut dire que t'as aucune réalité du vrai marché du dating Avec des vraies meufs normales en fait Conseil suivant Va pas chercher de la drogue Va pas chercher de la drogue parce que tu vas parler avec les mauvaises personnes Tu vas commencer à aller parler avec le gars qui vend de la drogue Il va te dire, ouais, bah je te présente des prostituées Tu vas aller, boum boum Tu vas être dans le mauvais cercle Après, à tout moment, les gars, voilà Des gars comme ça, ils peuvent t'enlever C'est du bon sens Ça, c'est des conseils de Darwin Conseil de Darwin Fais attention à tes fréquentations Ton verre Ça, c'est une... Bon, je te le dis quand même Ton verre, quand tu vas en soirée, fais attention Ne laisse pas ton verre là Tiens, j'ai allé aux toilettes et je reviens Non Surtout si t'es à l'extérieur C'est encore pire Et ton verre, pareil Si jamais t'as une meuf qui est venue chez toi Tu bois ton verre, tu fais attention Tu pars pas dans les toilettes non plus Pareil Si tu veux boire un coup avec une meuf que tu ramènes chez toi Jamais de la vie, tu laisses ton verre comme ça Elle est là toute seule dans un truc Jamais de la vie aussi Parce que j'ai vu un commentaire juste en dessous de cette vidéo aussi Tu ramènes une meuf chez toi Ça se passe bien Et tu vas prendre une douche Et tu la laisses toute seule comme ça dans ta chambre Jamais de la vie Évidemment que, en tout cas potentiellement Parce que t'as pas l'expérience Dans les débuts tu vas pas avoir Qui est vrai et qui est pas vrai Tu sauras pas dans les débuts Il faut un peu d'expérience Pour avoir après développé cette intuition Tu vois Et sentir tous les red flags Qui sont sur le chemin Mais au début tu peux pas savoir C'est possible mais je pense pas En tout cas faut vraiment faire attention Bref Tu laisses pas une meuf toute seule Même si t'as l'impression que c'est une meuf bien Tu la laisses pas toute seule comme ça dans la chambre Évidemment elle va prendre Ça arrive à trop de gosses Ils prennent une douche et ils reviennent Il n'y a plus personne et il n'y a plus d'argent Il n'y a plus d'ordinateur Il n'y a plus rien Autre conseil aussi Méfie-toi des meufs Qui sont très promptes à vouloir venir chez toi Rapidement Voilà Donc non ce n'est pas la culture Là je te le dis Voilà Il n'y a pas de problème Parce que tu te dis Ah peut-être c'est un autre pays ici Ah ouais les meufs elles sont super ouvertes Elles veulent direct venir chez moi Non Non Les meufs viennent pas directement chez toi Si elle est super chute pour pouvoir venir chez toi Et qu'elle est super fraîche Ou qu'elle est à peu près fraîche C'est pas normal Surtout si jamais elle te dit Ouais on va boire ensemble On va avoir du fun Moi je pense que tu as compris le truc de boire maintenant Ou on va se droguer ensemble Des trucs comme ça Par exemple Non Conseil suivant Contrôle toutes tes dettes Et ça c'est valable même d'une manière générale Mais pour Médenny Contrôle toutes tes dettes C'est pas elle qui te dit Dans quel restaurant que tu vas aller Tu vois Ou imaginons même Si elle avait Déjà non Je ne choisis pas Mais bon imaginons pour le gars Je reviens à l'histoire du gars Le gars qui est mort par exemple Le gars il a été à un endroit Où la meuf lui a dit Rejoins moi là Moi par exemple Je n'aurais jamais fait ça Je sais que bon Même si tu n'es pas au courant Déjà le fait de Tu me dis là où on doit aller Déjà je te dis C'est où C'est quel restaurant Après je regardais sur Google Minimum tu vois Est-ce qu'il a des bons reviews Mais de toute façon Ce n'est pas bon Dans tous les cas Ce n'est pas bon C'est toi qui gère le truc On va dans tel restaurant Et moi je te paye le Uber Moi je paye le Uber Pour la faire venir Ah t'es un simple Je paye le Uber Parce que de toute façon C'est moi qui veux Dans tous les cas Le Uber je vais le payer Déjà il y a plusieurs raisons Pourquoi je fais ça Premièrement déjà Le Uber je vais le payer Ok Dans tous les cas Je vais le payer Que ce soit moi Qui va là où elle est A peu près proche de chez elle Par exemple Et que je revienne Ça revient au même Donc déjà Le fait de payer le Uber Je la fais venir Donc déjà moi J'économise mon temps Donc j'ai juste mon temps Pour faire autre chose C'est moi qui contrôle Parce que je sais exactement Où est-ce qu'elle est Si elle vient ou si elle vient pas Donc juste déjà Pour le game Le game Ah je te donne un peu de game là Juste pour éviter Que genre Parce qu'il y a plein de gars Tu vas sur le rendez-vous La meuf elle te met Elle vient pas Par exemple au dernier moment Donc déjà Tu aurais plein de problèmes Quand tu fais ça La meuf tu la fais venir A côté chez toi Dans un restaurant Que tu connais Donc point de sécurité aussi Ça te permet de C'est un lieu public C'est dans un endroit Que tu connais Ok Moi je suis toujours Dans les mêmes restaurants Je connais les gens Tout le monde Boum Place publique Tu choisis Le restaurant Comme ça T'es tranquille Y'a pas de truc On se rejoint là-bas Après on t'enlève On te kidnappe Au moins tu sais exactement Tu vas réserver un restaurant Dans un endroit Qui est connu Par exemple El Poblado Ou La Orelles C'est très bien Et en plus Tu es à côté de chez toi Avec tous les bénéfices Qui vont avec Hein Comprenne qui pourra Autre conseil Avec Tinder Bon Tinder Je rire de te dire Ouais faut que tu évites Mais En même temps Je vois pas comment Tu vas faire autrement Donc Tinder Faut vraiment faire attention Pas qu'il n'y a pas de meufs bien Sur Tinder Parce que j'ai rencontré Plein de meufs bien Sur Tinder Je pense que la majorité Des meufs Que j'ai rencontré C'était sur Tinder Ou les applications de dating C'est le dernier temps Un peu moins Parce que là J'aborde un peu plus Mais Tinder Faut vraiment connaître Parce que moi J'ai une bio Vraiment carré J'ai de l'expérience En Colombie Je connais Je connais la culture Je connais tout bien Donc Dès que les meufs Elles sont C'est des meufs pas bien Je les vois tout de suite En fait Tu vois Et je réponds même pas Donc Tinder les gars Soyez vraiment vigilant A tous les red flags Si tu vois Que c'est un 10 Qui te parle Alors que tu n'as même pas Pris ma formation Funnel Tinder Et elle vient de parler T'as bu Elle est éclatée Tes photos Elles sont éclatées Tout est éclaté Et qu'il y a un 10 Qui vient de parler Qui dit Je suis chaude Pour venir Consoir ambiance Ce soir chez toi Je sais que dans ta tête Tu crois que tu es un beau gosse Tout ça Mais il faut calmer Il faut calmer C'est des petits détails Mais des trucs comme ça Qui sont pas cohérents Tu vois Si tu sais que c'est un truc Qui peut pas arriver en France Tu vois Une meuf Je sais pas Si elle agit d'une manière Qui te paraît pas normale Et que tu te dis En France Ça serait pas arrivé Et bien ça veut dire Qu'il y a un guiche sous roche Voilà Faut pas te dire Ah c'est parce que C'est la culture Peut-être c'est différent Ou parce que je suis un étranger Du coup Ah je suis plus séduisant Je suis plus sexy Non Un 10 Qui est normal Qui est une femme normale Qui est pas une meuf Une prostituée Ou un truc comme ça Elle sera Comme un 10 en France Voilà Sauf qu'elle est féminine Elle est traditionnelle Normalement Mais en tout cas C'est sûr qu'elle est féminine Et qu'elle aura jamais mal à la tête Ça aussi Ça c'est clair Ça c'est sûr Donc sur Tinder Très important de réfléchir Pas avec son gag Mais avec son cerveau Et de bien faire attention A tous les red flags Donc du coup Mon dernier conseil ultime Est-ce que C'est bien quand même De venir en Colombie J'ai déjà fait plein de vidéos Et je dis que c'est super Ok Le climat il est super Les gens ils sont cool à Medellin Mais voilà Il faut faire attention Et je suis obligé Même toute l'affection que j'ai Pour la Colombie Je suis obligé de dire les termes Mais il y a aussi un côté Où il suffit que tu sois Peut-être au mauvais endroit Au mauvais moment Parce que tu savais pas Puis il t'arrive un truc Comme ça arrive au gars Ou que tu te fasses voler Tu vois Donc ça ça arrive plus souvent Et je suis sûr que des gars Qui sont venus Par rapport à mes vidéos Sont venus Ils sont déjà fait droguer Pratiquement sûr Donc Je pense que pour un premier voyage Je sais pas si c'est le mieux Si tu veux faire en mode Pas peur bro Je pense que Thaïlande c'est bien Parce qu'au moins T'es en sécurité Donc tu pourras t'amuser Tranquille l'esprit Tranquille Tu vois Y'aura pas de problème Y'aura pas des gens Naviguer dans Dans les eaux troubles Brésil je pense aussi Même si c'est dangereux Quand même le Brésil Mais je pense pas Qu'il y a des meufs Qui vont te droguer Tu vois Ou qui vont essayer de te tuer Ou des gens vont essayer de te tuer Je pense pas Tu vois Je veux dire C'est des faits divers Que j'entends à chaque fois C'est souvent en Colombie Donc je peux pas faire genre Comme si Non la Colombie ça déchire quand même Et pas prêter attention à ça Tu vois D'étrangers se faire tuer en Thaïlande Même si c'est un ou deux De temps en temps Parce que ça c'est pas la première fois Que j'entends un étranger Qui se fait tuer Un américain Qui se fait tuer en Colombie C'est peut-être la deuxième Troisième fois Tu vois Donc ça fait un peu beaucoup Quand même Thaïlande j'ai jamais entendu ça Tu vois Donc Brésil Philippine Toute l'Asie Je pense que tu serais tranquille L'Europe de l'Est Je sais qu'il faut faire attention Mais je pense pas qu'on te tue Tu vois Parce que je pense pas qu'on te drogue non plus On peut peut-être te voler Mais je crois pas Pour les spécialistes de l'Europe de l'Est Mets-moi ça en commentaire Après sur l'Amérique latine Je pense que le pays le plus safe Où il y a pas trop ce truc là Mais j'ai déjà dit le Brésil Mais le Paraguay On va pas te droguer Et je pense pas qu'on va te tuer non plus Même s'il faut faire attention quand même Dans tous les cas tu vois Mais je veux pas s'assurer l'argument du genre Ouais en France aussi c'est dangereux Il faut faire attention J'ai jamais entendu un touriste Qui allait en France et qui s'est fait tuer Tu vois Enfin voilà Donc je peux pas faire le mec Genre ouais non mais c'est dangereux partout Non Voilà Oui en France Tous les gens qui vont en France Ils ont une mauvaise expérience Ça c'est Tous les pays où j'ai été Que ça soit des américains Que ça soit des canadiens Que ça soit des gens de Colombie Que ça soit des gens du Paraguay Tous les gens que j'ai connus Et qui ont été en France Toujours mauvaise expérience Les gens sont super froids Les gens sont pas agréables Il y a des gens qui essaient de voler Les roms Ils essaient de voler toujours les touristes En général voilà Ils disent L'architecture tout ça bien Mais les gens Laisse tomber quoi Et si tu parles pas français Ils calculent pas quoi Bref Donc voilà Donc je pense que j'ai fait le tour Pour bien que tout le monde soit au courant Voilà Pour pas qu'il y ait Une balance où je dis les choses bien Et une balance où je dis les choses Qui sont vraies Et qu'il faut que vous sachiez Alors après Moi je kiffe Medellin Je trouve que ça déchire pour vivre Mais voilà Il faut faire attention Tu vois C'est tout tu vois Mais peut-être que pour un premier voyage C'est peut-être pas C'est peut-être pas le mieux Voilà Donc voilà C'est ce que j'en pense Par rapport à ça N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Et puis les gars On lâche rien Il y a un reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je suis à ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz